On est allé dans ton téléphone, Franck, c'est qu'on est des voleurs ici. On a retrouvé des photos de toi avec celui, regarde, avec Vin Diesel. T'as rencontré Vin Diesel. Oui, c'est l'original. Mais comment c'était où ? C'était à l'époque où je dressais des animaux pour le cinéma et c'était sur un film de Mathieu Kassovitz à Prague. Je dressais ces gros haucain écorceau là. Et donc j'ai passé plusieurs jours à travailler avec Vin Diesel. Et on sent qu'il est heureux de te rencontrer. Alors, il y a une autre photo dans ton portable qu'on a chopée, Franck. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est quelques heures avant ou après le crime ? C'est vrai que c'était là ? C'est l'année du crime. C'est pas celle-là ? Franck, c'est cette basquette-là ? Non, c'est pas celle-là. C'est l'année du crime, exactement. On avait passé des vacances ensemble avec Malik. Franchement, t'avais passé des bonnes vacances avec moi ? Oui, il y a juste eu cet incident, évidemment, qui a entaché, si je peux dire, les vacances. Et Malik, très bon style, tout le monde. Malik Bentala, qu'on embrasse notre Malik, qu'on aime. Regarde, j'en ai une autre, regarde. Ah ouais, c'est quoi ça ? Ça, c'était sur le cas. Ah ça, c'était quand t'étais au manif. Il est jaune, ça, non ? Quand je pense qu'à cette heure-là, avant, il y avait la P1 de Thierry Ardisson, avec des débats politiques super intéressants. Et là, depuis tout à l'heure, c'est que des conneries. Bah ouais, c'est lui, ça. Ah mais c'est pas toi, c'est lui. Ça s'appelle la grande d'Arca. Alors non, Franck, ça c'était sur le ton âge de taxi. Oui, et j'ai fait exploser cette voiture et je pensais pas que ça allait exploser aussi fort. Donc là, j'ai la tête du mec qui a ultra peur pour de vrai. C'est ça, tu te dis, ouais, c'est parti un petit peu trop là. Ah oui, oui, je pensais pas que ça allait exploser comme ça. Alors là, c'est Franck avec Stella. Euh, non, avec... Applaudissements 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 Donc là, tu es en pleine négo, parce qu'on peut l'annoncer, il va faire Rocky 7. Non mais, seulement... T'as rencontré Sylvester Stallone ? Ouais, c'est un grand moment de ma vie. Attends, c'est énorme. C'est mon idole, c'est mon idole absolu, vraiment. Il était sympa ou pas ? Il était adorable avec moi, vraiment. Il connaît... En fait, l'histoire est un peu longue, mais j'apprends qu'il va être à Cannes. Je me débrouille pour aller dans la soirée où il est invité. Je l'ai vu au loin et il m'a fait... Come on. Donc ça m'a... J'étais vraiment là, là, je le dis en rigolant, mais vraiment, j'étais dans un état second. Et on a discuté un petit peu. Et c'est lui qui m'a dit, viens, on fait la photo comme ça. Et puis ce qui est incroyable avec les Américains, c'est que les personnes lui expliquent qui je suis, que j'ai fait le dernier taxi. En plus, il fait une apparition dans Taxi 3, donc il sait très bien ce qu'est le taxi. Et ça se termine où le mec lui dit, écoute, c'est un des réalisateurs un peu à la mode en France, tu devrais faire un film avec lui. Et Stallone, comme un Américain, te dit, ok, let's go. Il te serre la main, on s'échange les contacts. Ouais, quand t'as le numéro, tu veux sortir, Stallone ? Ah non, me fais pas genre, on l'appelle, je t'ai tout de suite. Ah non ! Le corbeau ! Le corbeau ! Cyril ! Non, je n'ai pas le numéro. Si. Tu mens. Il mens. Tu peux jurer et dire que je n'ai pas le numéro. Non, là, j'ai pas le numéro sur moi, mais oui, j'ai son numéro. Regardez, on a trouvé ce taux de photos aussi de Franck, qu'est-ce que tu as envie de regarder ? Ça, c'est avec ta maman. Ouais, avec ma maman. Ouais, j'avais eu 6 mois, 6 mois, 7 mois. Mais Cyril, non. Non, non, non. Oui, bah ça va, à cette époque, on avait les coupes de cheveux comme ça, voilà. C'était les coupes au bol, c'était quand même. T'as le droit, ça ? T'as le droit ? Regarde. Oui, j'avais les oreilles un peu décollées. Moi, je vais vous rigoler parce qu'il a les oreilles un peu décollées. Non, mais t'as le droit, t'as le droit. Ça passera pas. Ça passera pas. Il a un bris. Ça va pas passer, ça. Ça fait la régie que je fais plaisir. Ça va pas passer ? Sous-titrage ST' 501